il a donné beaucoup d'xp le scorpion j'ai l'impression comme tant mieux super joli là les sortes de dune il y en a deux on va essayer de les éviter le sable il est vraiment beau dans ce jeu l'effet de vent sur le sable également est super classe super bien fait je vois des gens sur internet cracher sur le jeu en disant qu'il est moche je comprends pas alors c'est qu'ils jouent en lot c'est pas le plus beau jeu du monde mais il y a quand même des effets cool non c'est pas le plus beau mais franchement il y a ouais quand tu compares à Ark par exemple ça c'était ma tronche heureusement qu'il n'y a pas de friendly fire sinon tu aurais peut-être fini comme le monsieur tout à l'heure je vais prendre de l'eau il sort du sol devant moi les bâtards je me disais pourquoi je suis bloqué dans le sol on va prendre un nouveau petit screen parce que c'est juste sublime ok on s'approche de la zone où je veux aller par contre j'ai l'impression que la nuit va peut-être pas tarder ah oui je suis aggro merde j'aurais pu remettre mon interface voilà merci bon c'est peut-être pas le meilleur chemin pour y aller mais on voit qu'en est mort c'est relativement safe pour l'instant un gros scorpion en bas ouais s'ils cherchent pas les emmerdes ils cherchent pas les emmerdes est-ce que je peux grimper là dessus oh tiens du fer est-ce qu'on prend le risque de couper par le poponium hop là en plus t'en penses bah écoute tant qu'à faire tant qu'à faire on va ramener du fer il y a un pioche en fer pour ramasser le fer ça me semble le fer il s'appelait Ferdinand bah du coup je vais peut-être te laisser le ramasser si t'as une pioche en fer parce que moi j'ai que des outils en pierre encore je ne suis pas équipé c'est la pierre que j'ai là est-ce que tu veux mes flèches mes 43 flèches parce que j'ai plus mon arc vas-y balance tu veux bien les ramasser un jour merci trop bien bon je suis méga surchargé du coup mais mais j'ai les flèches c'est les super flèches que tu as là ouais les empoisonner ouais ça on drop, ça on drop, ça aussi il va faire nuit c'est cool j'aurais du laisser ma vieille armure à la maison c'était très intelligent de la prendre c'est pas la fin du monde si t'as besoin d'abandonner le fer qui est sur le chemin mec c'est que du fer j'en ai pas mal donc la cité interdite elle a vraiment un look on est pas dedans j'entends des squelettes là ah vous êtes pas dedans ? non non on est à l'ouest de la cité interdite tu vois l'endroit où le mur fait une espèce de courbe là sur le côté gauche ah bah on est là sur la map, bah nous on est là où la courbe se termine en haut d'accord ouais on est là aussi on va allonger la courbe et puis on va rejoindre ok on se verra peut-être mieux dans la nuit avec les torches si jamais vous montez sur les montagnes qui sont à côté des statues là il y a plein de fer si jamais ça vous kiffe si jamais ça vous fait kiffer pardon est-ce que ça en sort là sur moi oh les beaux fraises oh les beaux fraises ok t'as réussi à ouvrir la map mais félicitations ah bah du coup c'est moi qui l'ai maintenant ahahahahah c'est trop demandé de la map ok bon on est arrivé là où je voulais qu'on aille ok c'est par là maintenant et ensuite va falloir qu'on aille un peu au nord vous êtes loin du haut de la courbe ou pas là ? pas tellement non c'est je pense qu'on va peut-être les attendre ici du coup ouais allumez votre orge si vous pouvez qu'on puisse vous voir de loin ouais une pause pique-nique pour l'instant je vous vois pas en tout cas vous êtes bien du côté gauche hein pas du côté droit euh bah la courbe arrondie ou la courbe qui est à gauche de la ville ah oui non on est à droite ok bon on vous attend pas du coup c'est bien ce que je pensais on traverse le camp on les rejoint par là on a fait le tour par en bas je vous déconseille de faire le tour par le milieu si vous allez vous faire bouffer par des dragons c'est bon elle est où là la hyène là ? je sais pas mais elle nous tape mais c'est invisible yep toujours plaisir aux oreilles c'est clair je l'entends mais bah écoute on va la laisser glitcher on essaie de les rejoindre de toute façon ouais moi je vais éteindre ma torche ramasser un petit peu de je vais garder ma torche mais non ok on s'approche encore de la limite de la meuble faire gaffe à pas marcher trop vite qu'on se jette pas bêtement contre le champ de force ce sera grattable après tout ce chemin c'est du bois ça d'ailleurs en parlant de tout ce chemin on devrait peut-être se faire des paillasses ouais il y a encore du faire là devant ah merde yank c'est bon t'es où ? attention Yen strié c'est de la merde il s'est fait défoncer aussi vite qu'une Yen classique alors qu'est-ce qu'il faut pour faire une paillasse exactement ? des branches et des fibres 3 sur le dos je sais pas moi t'as beaucoup de vie encore là ? ou ? la moitié ça va par contre c'est pas une mauvaise idée on devrait aussi se faire des paillasses un peu peu pour qu'on trouve un peu plus de fibres ouais là y'en a ok je te laisse les autres buissons j'ai assez normalement ça va c'est bon j'en ai assez aussi ok alors paillasses il faut quoi ? c'est de la ficelle je crois attention Yen sur moi c'est le bâton et puis m'attache en plus je vois plus rien t'es où ? je regarde ce qu'il faut il faut la ficelle si tu veux je peux t'en faire de la ficelle ok on est dans la région où je voulais aller je veux poser ma paillasse là du coup t'es où là ? t'es où là ? attention Yen ouais faut essayer de rester groupi bon avant d'attaquer la ville on va attendre le jour parce que ouais bon on va peut-être le temps de vous rejoindre oh putain si je peux arriver à te tuer toi ce serait un bonheur non je vais lui prendre la torche tu parles de la ville à l'extra-norme ? déjà ? deux flèches non mais elles sont pas costales dis-moi ta tête c'est un autruche là dis-moi ta tête je m'en fous du reste oh elle m'a pas filé sa tête la pourriture attention rhinocéros il y en a un autre un peu plus loin je crois ah non c'est peut-être pas le même en face là je sais pas si tu vois bien joué oh les sabots je vois que d'elles ouais j'entends les sabots aussi mais je le vois pas ah bah tiens juste devant moi là ils ont pas peur de nous en fait ils sont vraiment fragiles là-bas je les tiens à la flèche j'ai pu fabriquer 3 pannasses il y en a un deuxième encore à côté il va pas me lâcher sa putain de tête par contre ce matin il y en a encore un là je demande pas grand chose mais je veux juste ta tête toute cette viande de merde là par contre c'est gentil mais je m'en fous un peu les os pareil c'est marrant qu'ils soient aussi fragiles bah ouais logiquement il devrait être plus solide mais ouais elle a deux flèches ça suffit ça me fait économiser des flèches aaaah j'ai une tête d'antilop call youhou par contre je sais pas si je vais pouvoir la porter ça pèse une tonne ces conneries attention ah il y a des scorpions là ouais pas bonne nouvelle ça des scorpions grillés tu te rappelles où j'ai foutu mes paillasses je t'essis mais je sais pas où tu vas bah écoute euh c'est celle de droite hein la mienne euh c'est celle qui est à tes pieds là là je suis sur la mienne ok donc tu vois l'espèce de muraille là haut là ouais je crois qu'il y a une ville dans le coin en fait ok c'est pas évident hein dans la nuit et les gens là dedans ils sont plutôt au niveau alors je sais pas si elle est exactement là la ville mais je sais qu'il y a une ville dans la région si on pouvait voir s'ils ont éventuellement des gens cool à capturer ça pourrait être chouette bon par contre je nous vois vraiment très mal ramener les esclaves jusqu'à chez nous c'est cool hein je dois dire ah ouais vu le temps que ça dure j'y crois très moyennement je prends les fibres comme ça je m'en fais une paillasse après ça m'a l'air d'être un cul de sac ça il y en avait deux tu me dis quand tu déposes une paillasse que je le fasse aussi hop salut l'autre richel rouge je sais pas si je te touche mais ouais ça va aller par là Garic c'est cool toi ? tu vois plus ? ouais c'est vrai que pour les ramener là ça va être compliqué salut Tom ah je te vois plus là je te laisse la lumière je te laisse la lumière je pense pas qu'on va pouvoir les ramener d'aussi loin je suis resté du côté ah t'es monté d'accord tu vois ici ça ces gens là par exemple sont très fâchés tu longes le caillou tu longes le caillou je préférais que t'aies vide de me couper mon coeur mais tu fais ce que tu veux après toi oh putain ouais on va prendre nos distances retournons dans les cailloux là-haut et on va attendre que le jour se lève aïe ces bâtards d'archers là c'est un peu des putains de snipers ouais donc ça je crois que c'est une ville Stygien oui oui c'est des Stygien ils ont pas mal de peuple là-dedans il y a également pas mal de coffres apparemment dans la ville on pourra peut-être trouver des trucs chouettes ouais putain j'ai plus trop de place sur moi là pour être tout à fait frais ouais j'étais attaqué par des yens là niveau place je sacrifierais le fer si jamais par contre c'est l'eau j'en ai encore pour l'instant mais ça risque de devenir peut-être un problème ouais on verra s'il y a peut-être un puits dans la ville ouais ça va j'en ai encore pas mal là vous vous rapprochez les gars ou pas là ? euh ouais il y a 7 sur 10 de réservoir scorpion on retourne derrière et essaye d'accueillir les autres quand ils arrivent si je me rappelle par où on est arrivés ouais c'est par là vraiment beaucoup de fer ici tu donc ? ouais c'est clair fais gaffe Popo on est juste au bord de la map là après si tu t'installe ici je sais pas où tu trouves ton nom ouais tu vois à part si tu sais faire les puits mais sinon si vous êtes au bord de la map vous devez pas être très loin de nous en fait quoi que les taches noires en haut c'est peut-être des lacs j'en ai aucune idée les taches noires en haut c'est des oasis et c'est là-bas qu'il y a un énorme village ouais bah ouais on est à côté ouais c'est la ville en fait c'est ça bien véné hein je sais pas si à terme ils comptent mettre des factions amicales ou non bah sur notre maison à l'origine il y avait un NPC amical à côté ouais mais là par exemple les villes comme ça je sais pas s'ils sont automatiquement s'ils seront tout le temps agressifs ou pas attention mur vert derrière ouais ouais il y a surtout un gros scorpion à terre ouais attends faut que je répare mon arme là du coup ils sont là où on est passé je pense ouais ils doivent pas être loin gros scorpion nous a pas vu allumer une torche vous êtes dans le sable ou sur les cailloux ? on est dans le sable on monte le mur vert surtout et si vous êtes dans le sable et que vous longez le mur vert c'est pas de ce côté alors enfin on est sur les cailloux il y a le sable à notre droite et on longe le mur vert en fait ouais vous êtes sur les cailloux donc ok on devrait pas tarder à vous voir je pense vous avez déjà croisé du fer ou pas ? euh non ouais on aura posé la paillasse Popo ? ouais ah c'est un peu tôt pour la poser on va la poser alors ? ouais surtout que c'est plus très dangereux si vous faites attention à pas attirer ce qui est en bas c'est pas très dangereux là on en avait un sur la gauche il m'a mis bien cher attention scorpion devant ouais y'en a deux là il vous reste trois quarts d'heure environ vous devez être loin ou alors vous êtes pas au bon endroit parce que je vous vois pas du tout là en fait on est juste au... on est sur l'arrondi ouais ok enfin sur l'arrondi euh... en face de l'arrondi vous êtes où par rapport à l'arrondi ? au début de l'arrondi ou ? milieu sur la gauche ouais milieu on va pas tarder à vous voir alors si vous êtes aussi sur le bord ? bah on est revenu en arrière en haut on est revenu en arrière pour vous accueillir ça va cool ouais salut les potes en arrière en route mauvaise drop prendez moi là avec mes grandes oreilles je cours moins vite mais elle est dans l'autre sens c'est que ton armure est trop lourde en fait vous êtes les malins avec vos armures hardcore là mais... ok bon suivez moi je pense que j'essayerai quand même de prendre un esclave mais je pense pas qu'il survivra jusqu'à la maison ouais on verra bien c'est quand même vraiment très loin hop hop le freeze c'est sympa il y a plein de fer là ah ouais là ici c'est... non ce qu'on pourrait faire c'est euh... venir ici avec les ressources nécessaires pour faire une roue d'esclaves tu la mets à côté de la ville ouais pourquoi tu mets dans ta poche ? et ensuite tu prends l'esclave dans ta poche il en faut 100 pour faire une roue les 100 je les ai sur moi non après c'est le bois qui a essayé d'être un peu plus problématique ouais ici il y a pas beaucoup de bois et puis il faut de la nourriture aussi il faut de la dents ouais ça après... je suis en train de mourir de faim on peut le faire assez facilement mais... j'ai du steak hein Popo ? euh ouais mais j'ai du steak de la viande crue sinon c'est pas grave mais mec vous venez en voyage vous remportez pas de rations non j'ai oublié peut-être éviter de manger ça sinon on peut faire un feu de corps il y a vraiment beaucoup de fer vraiment beaucoup de fer bon voilà on est arrivé à destination faites gaffe aux hyènes sur la gauche gentil alien mais quitte toi ouais pas de l'autre qu'il ouais pas de l'autre qu'il j'ai g j'ai g on va mettre un petit peu d'agilité je pense allons dire bonjour à cette jolie ville devant ça a l'air accueillant tu ouais c'est joli il y a un oeil rouge ouais ok l'agilité permet de courir vachement plus vite avec une armure c'est cool tu vois la différence ou... ah bah oui tu vois la différence je te confirme tu vois la différence j'ai mis trois points dedans et... et je la vois la différence d'accord mais je vais peut-être investir à le nom aussi je peux courir hyper vite là vous soyez prudents ils sont quand même assez hardcore ici j'entends un forgeron si j'arrive à le capturer je serais ravi oh il y a un cobra devant attention euh... j'ai pas d'antiposants moi pour le coup les antiposants j'ai un peu oublié j'ai le cobra avec la lance c'est pas facile c'est pas plus facile avec les flèches si tu veux tout ça c'est clair ah dis donc allez c'est une vie oh c'est classe attention il y a encore un cobra à gauche là tu vois ça c'est grand ouais je vais le voir comment ça tourne au milieu de ça là attention il y a du monde à droite cobra derrière cobra devant aussi tu viens ici avec un... un dieu et c'est bon tu massacres tout le dieu tu logues pendant 60 secondes on les voit pas oh putain le poison de cobra ça plaisante très peu rééquiper l'antidote ouais je suis en train de mourir les paillasses ? on s'en sert quand ? on peut probablement les poser là je pense ce serait potentiellement une bonne idée ouais pareil alors tuer pas n'importe qui ça c'est des guerriers ouais ça c'est des guerriers oh la vache il peut je vais faire l'archer si vous voyez des gens qui ressemblent à des artisans les tuer pas tiens ça c'est la roue d'esclaves de haut niveau dis donc oh je peux pas le mettre ils ont du faire sur eux les mecs ça va prendre la place ouais je peux pas la mettre ouais mais je crois que tu peux mettre 4 esclaves dessus en même temps ouais je peux pas monter la paillasse c'est nul on peut pas monter la paillasse tant pis je peux pas la poser hein non je peux pas la mettre ici vous avez looté leurs cadavres ou pas ? ils ont du faire sur eux si tu peux pas la mettre ici sors de la ville et pose la sinon si tu meurs tu vas repop à 25km méga classique ok il y a des guerriers devant il y a également un cobra devant qui est en train de me foncer dessus ah c'est bon ok c'est bon 2ème cobra putain les cobra c'est énorme alors leur poison il faudrait bien je vais les boire j'adore cette attaque chargée avec la doug attention il y a un cobra qui arrive vers toi c'est un mec ouais il est dans l'eau il est dans l'eau il y a également un garde qui arrive sur toi ah oui 2 gardes ouais ça va ils font pas trop les malins attention il est derrière vous c'est quoi ? oh le joli bouclier ouais c'est le bouclier de 7 ça je crois il y a des flèches de merde sur lui je vais prendre de l'eau aussi qu'est les up c'est le bouclier qui arrive tel un sauveur là ? starbuck qui s'en va tel un sauveur aussi ? j'me demande s'il loot des armes ou du stuff ou Ouais, tu peux trouver des armes et du stuff dans leur coffre ici, il y en a plein dans les villes Attention il y a 3 guerriers qui arrivent derrière Le type derrière je crois que c'est peut-être un artisan Il faut qu'il a une trop grosse arme pour être un artisan je pense Le trident ça a l'air cool aussi Tu as un guerrier toi devant ou pas ? Ah il y a un artisan Ah oui il y a même 2 artisans là J'aurais peut-être besoin d'un peu d'aide Utilisez pas vos armes, utilisez pas vos armes s'il vous plaît Je vais mourir En plus vous avez buté les artisans Ah moi je n'ai pas de temps, je ne t'appai pas A un moment je ne pouvais plus trop faire la différence C'est pour ça qu'on a inventé la matraque les mecs, ça marche sur tout le monde T'as pas de casque Starbuck ? Ouais Fais toi une paillage le cave vient de revenir par contre Ouais C'est juste qu'ils auront pas repop sur ton chemin là Du coup placer une roue d'esclaves ici ça va être super valable Ils avaient visiblement une multitude de forgerons Et puis c'était 2 forgerons que j'viens d'assommer Ils sont bel et bien morts par terre ou ? Ouais ils sont morts ouais Pas malin ça Ils vont peut-être d'autres un peu plus loin Pas malin malin Ils pensaient à réparer vos armures aussi Oui Oh ça va aller à la moitié Ouais ça va sûrement chemin y'a que des Yen là, ça devrait le faire Quoique y'en a beaucoup des Yen là J'arrive Oh le freeze Là j'avais un artisan là devant Ouais venez tous parce que... Attendez, restez où vous êtes Ouais mais si ça repop Non ça va pas repop Ah bon ? Ok j'arrive vers l'entrail Je m'occupe des Cobras qu'il y a C'est toi que je vois devant là ? Ouais c'est moi Ouais Bon, quand y'a des artisans on tape avec les massues, ok ? Ça sert un peu de venir... A rien de venir ici si on tue tous les artisans Y'avait deux forgerons en plus là et on les a tués tous les deux On a encore un devant là Enfin du moins un artisan Eh bah prenez votre massue Pas de massue Si j'ai cherché des exploits vous avez pas de massue Les mecs vous êtes toujours en train de vous la raconter avec vos supervilles avancées et vos 200 tonnes d'acier Et vous avez pas de massue quoi Le truc le plus basique de l'univers Une expédition pour venir chercher des esclaves quoi Je savais pas tellement que c'était pour des esclaves au début en fait Bah ouais on savait pas C'est un guerrier à droite Je vais essayer de le snipe Tu peux le tuer celui-là ? Bah bah oui oui C'est un guerrier donc ouais Je crois que les artisans ils sont tous morts Après la ville est grande quand même Ouais non il y a une ville de l'autre côté aussi mais Ouais J'en avais vu 4 tout à l'heure ils sont passés où là ? C'est quand même un peu du gâchis hélas De toute façon comme je l'ai dit je doute que je pourrais aller traîner jusqu'à la maison mais bon Ouais mais bon on sait jamais Attendez je balance mes morceaux de cadavres là parce que ça prend un peu de place Non c'est un peu le festival du phrase ici par contre la vache Ok il y a un guerrier qui arrive dans l'Oasis Il perd 2 offés Il est level 3 en armure l'orgue Oh putain Ah il est mort aussi T'as récupéré quoi tu sais ? J'ai pas réussi à le looter donc Ah à droite là c'est quoi ça ? C'est un guerrier Il est entré dans C'est pareil je l'ai pas vu Je viens de me manger un gros freeze Pareil je l'ai fil au moment là On gare niveau 3 en plus C'est encore un qui arrive Tu vois ces mecs là par exemple en faire des esclaves ce serait un peu cool Ouais Je pense que coller une roue d'esclaves dans le coin ce serait super rentable Comment ils se font en palier ? Ah bah on est un peu nombreux là hein Eh il y a un coffre là bas là On doit le fouiller Il y a potentiellement des trucs cool dedans On va rentrer dans la maison là Non Je crois qu'il y a au moins deux archers devant là Il fallait les choper là Oh putain il y a un groupe euh c'est pas un artisan le mec avec sa machette là ? un tanner c'est un tanner là le mec avec le t-shirt je suis en train d'essayer de tuer les archers et j'ai eu un des archers ok le tanner je l'ai assommé d'accord t'es où ? t'es là j'ai eu le deuxième archer aussi attention y'a un guerrier qui arrive vers vous j'ai un guerrier sur moi là je cracherais pas sur un peu d'hedge je suis quasiment mort t'es où là ? c'est bon les clams Starbuck t'as l'air malin il est passé où guerrier ? je me suis fait buter par un archer ok je propose qu'on foute le camp ouais on verra si le tanner survit jusqu'au bout on a déjà réussi à en prendre un ouais ça pourrait être chouette j'aurais préféré évidemment les deux forgerons qu'on a tués mais c'est pas grave c'est pas grave ça fait longtemps que je rêve d'un putain de forgeron et là t'en avais deux pour revenir pour faire une prochaine session de jeu ouais maintenant on est assez je pense que je viendrais avec le matos pour faire une roue d'esclave aussi ouais comme ça on les laissera là dedans et puis au bout d'un moment on viendra les cueillir ce sera plus pratique que de les ramener jusqu'à la maison alors par contre par où on est arrivé ? bonne question je crois qu'on est arrivé par là-haut ouais je reconnais le petit fort attention il y a les cobra qui ont repop devant attention il y a les cobra qui ont repop devant mon arc il s'endommage vraiment vite maintenant les gardes qui sont à la porte ont l'air d'avoir repop également peut-être que les forgerons sont de retour on va voir bah non ils étaient dans le coin les forgerons donc non je crois que c'est pas la même porte que tout à l'heure c'est peut-être pas la même c'est pas la même porte qui arrive ouais je me fasse une épée en fer aussi parce que quand t'as pas j'ai une épée dans l'air ouais pareil une armée de cobra là ouais aïe ah bah j'suis mort ok il a eu leur bon état là ? ouais plus ou moins tant qu'il est sur la corde je crois qu'il peut pas être endommagé ah ok ouais ils sont 3 tu es un peu bizarre là avec les ailes et tout nice qui sont au dessus je sais pas ce que c'est mais tant pis pour eux du coup vous sortez par l'entrée on sait pas trop par où on sort c'est les archers en haut et puis des blades serpents là j'aime pas si je te touche ah là je t'ai touché je t'ai touché ouais c'est vrai il se batard la vache putain ils disent qu'ils sont costauds les aux bras ouais à droite là c'est une statue ouais on est clairement pas rentré par ici bon je vais noter là à l'entrée parce que j'ai pas de soucis ah mais évidemment que je voulais faire une esquive dans le vide ça va de soi c'est un archer niveau 3 là ça pourrait être cool ça aussi je crois ah bah si tu l'avais pas tué alors que je venais de le rendre inconscient ça aurait été cool ah merde je n'avais pas vu que tu lui tapais dessus avec la monsieur je croyais que tu l'attaquais avec une arme vous êtes vraiment des meurtriers les gars c'est tout ce que je retiens moi bon on est sortis par où par contre là en fait on est remontés encore plus haut là on est pas sortis on est rentrés encore plus profondément dans leur ville ok ok bon heum ouais faut qu'on aille dans cette direction là c'est pas du tout la bonne direction dans laquelle on est allé j'ai fait la roue d'esclaves là cool une fois de la bouffe à mettre dedans si vous avez de quoi faites un feu de camp tu l'as mis au ? elle est en craft là et t'es passé où en fait ? guéri ? c'est quoi ? t'es où ? je suis au côté des paillasses là j'ai récupéré un truc sur le cobra là je sais pas ce que c'est c'est moi je suis à l'entrée tu t'appelles comment ? je l'a posé de toute façon la roue d'esclaves ah bah c'est la glarde la glande venimeuse ok on peut peut-être faire quelque chose de cool avec ouais ouais tu vois en fait la porte par laquelle on est rentré c'est celle qu'on voit à l'horizon là-haut ouais d'accord passe dans les euh... je sais même pas si on va faire le tour parce que je crois que le champ de force est à côté à la cloche ? passe dans les fibres et ramasse les fibres et les graines poponium si tu peux je vais réparer mon arc il est sur le point de péter c'est mon arc je suis en train de refaire une paillasse parce que si je meurs ce serait con voilà posé une roue d'esclaves paillasse 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 juste énorme leur putain de ville j'espère qu'on peut faire le tour par là parce que j'ai pas trop envie de rester à l'intérieur dans l'état où on est surtout qu'on a perdu poponium et garrick qui sont de l'autre côté désormais euh... il y a comme un mur là ouais c'est vrai qu'on va pas avoir le choix ah je crois que je te vois ouais je te vois est-ce que tu peux faire un feu de camp poponium ? ouais ouais ah on va faire un petit accueil là euh... non ah ouais il faut des branches il m'en manque un tout petit peu ça va les branches dans le désert c'est généralement assez facile à trouver c'est vrai peut-être tenter la traversée héroïque dans le village pour vous rejoindre à la limite ouais non parce qu'on sait même pas où on est dans le village les mecs donc euh... je pense qu'il vaut mieux qu'il y ait un groupe de perdus que tout le monde de perdus ah il y a des cadavres hein donc je pense qu'on est passé par ici ouais c'est bel et bien la porte qui était à l'horizon par laquelle on est arrivé cool 50 branches là il m'en manque une cobra si tu pouvais genre trouver une passion juste au moment où je freeze c'est génial il me manque qu'une branche moi il me manque qu'une branche il me manque qu'une branche il me manque qu'une branche allez arrête ton freeze ça va la branche bah si il faut quand même 50 branches c'est pas bon bah si il faut quand même 50 branches c'est pas bon ouais je le mets là juste à coté le feu ouais mets le à coté de l'esclame hein par contre j'aurais vraiment du venir avec plus d'antiven hein bah il me reste 7 parce que putain le poison des cobra il plaisante pas hein il te ralentit pas mais alors il te défonce la gueule le pauvre mec qui est en train de traîner derrière vous êtes tous les mecs là attention qu'en bras oh putain on peut les aider on y voit là ok vous êtes où les gars il est dans la roue vous avez de la bouffe pour lui ? j'ai des secs mais j'ai ramassé de quoi faire du gruau mais je vais lâcher le attends deux secondes Garrick voilà ouais bah ça va ça heureusement j'avais des trucs sur moi j'avais plein de bois plein de... on vous dit file moi ta viande oh putain je suis habite de cou ah oui je l'ai vu ouais ouais les bambis ici ils sont super fragiles je sais pas c'est quoi leur délire mais c'est gentil bambi mais je veux ta viande pendant une bouffe faut que je mange ouais il pareil je sais pas si je peux te dépasser avec la dague tiens il y en a rien ! oh putain le micro de Garrick quand il sature ça fait plaise j'ai une quantité de merde sur moi là c'est grandiose les armures sont en bon état ouais ça va parce que j'ai... j'ai pas mal de cuir personne aurait du bois là sur lui si j'en ai 100 ramène le moi on fait deuxième roue ou pas je suis l'idiot avec la torche là t'es où là ? je suis l'idiot avec la torche derrière toi j'ai vu la torche mais j'ai pas vu l'idiot mais le jour tu sais tu vois si j'étais pas venu sans savoir que j'allais venir j'aurais pas eu 100 bois sur moi tout en mode dégagé putain qu'est ce que j'ai comme merde sur moi là c'est grandiose j'ai des graines je vais les foutre dans le feu allez moi aussi j'avais 20 gruaux je les foutre dans la roue t'as du cuir sur toi Poponium ? j'ai de la peau perso mais j'ai pas de cuir non ? j'ai pris de la peau épaisse j'ai pris de la peau épaisse du cuir épais à la place du cuir je peux pas faire la matraque c'est bon de toute façon on va pas en reprendre matraque faut quoi pour les construire ? c'est ça ah bah je les ai plus appris c'est vrai que j'ai recréé le perso j'aurais bien mis des murs autour de la roue qu'on puisse la voir de loin ouais non ouais de toute façon après elle est juste devant l'entrée donc je vais te mettre par dessus mec dessus, merci ça aurait vraiment été cool que la carte s'actualise quand tu crées quelque chose et que tu le vois dessus ouais ou simplement que tu puisses laisser les marques sur la carte ça aurait été chouette bon après là c'est pas très compliqué tu vois l'oasis ou à gauche on est juste en dessous donc bon non pis de toute façon je savais où il était ce village donc enfin ce village cette ville ouais faut pas y revenir j'avais vu un truc avec des ailes tout à l'heure genre ouais ouais on pourrait presque faire une deuxième roue hein si on a assez de bois j'ai sort de métal encore enfin de fer ouais le bois ça va être tendu ici je crois j'ai 38 38 il y a deux arbres là bas je vais aller les couper pour voir c'est combien de son écalque ? oh 220 220 ok 220 ouais j'ai même si tu veux j'ai un mur en gré c'est la hache de fer j'aurais dû fabriquer aussi putain avec la pioche ça marche pas mal aussi et puis tu récupères quelques écorces tu fais un escalier ouais la prochaine fois que je viendrai ici je foutrai un esclave archer là haut ah mais regarde quel courant je peux plus courir j'ai pris trop de fer sur moi bon bah je vais les lâcher le fer on peut venir t'aider hein bah si vous avez des poches vides il y a du fer là où je suis les minerais que vont je sais pas par où c'est parti donc à droite de la porte ok là où l'arbre vient d'exploser ouais après honnêtement les minerais de fer c'est pas le truc le plus rare maintenant non c'est clair non je sais pas je suis à 189 224 c'est bon cool bah mais là juste à côté de l'autre ouais enfin je vais dropper le truc parce que je peux plus la faire moi t'es où ? j'ai à la roue là ok j'ai dropper ça à côté du feu je pense qu'il faudra qu'on fasse une mini base en fait ici genre avec une petite muraille autour là coller un esclave archer en haut et du coup quand on reviendra près des roues en ramenant les esclaves on sera pas bouffé par les hyènes et compagnie ouais il faut des pierres aussi mec ah il en faut combien ? il en faut 210 ah je vais chercher je m'en ai 182 déjà bah ramenez loin parce que je peux plus bouger mais bon je suis à 252 pierres là ah bon bah c'est bon je suis à côté de la roue avec la torche mais tiens on est encore sans lingots ou on pourrait peut-être même en faire une troisième ? des lingots je sais pas combien vous en avez sur vous j'en ai 89 euh 33 pardon j'en ai aucun là ouais bon nous on veut une 62 ça devrait j'en ai pas personne bah ouais si tu les poses là je vais pas pouvoir les ramasser donc ça sert à rien je peux pas bouger là merci voilà un petit trou d'esclaves t'as encore combien de fer sur toi Popo ? il me manque une de corde de fer ? j'ai pas de fer pas de lingots ? regarde du coup là on est pas très loin du troisième il faut un truc de la chocole euh non c'est bon je suis en train de fabriquer il y a pas du charbon également dans le coin ? euh si si moi j'en ai eu ah bah bon je vais aller voir si t'en trouve essaye de le ramener comme ça je ferai des torches autour histoire qu'on le voit bien de loin ça il est vraiment cool cet endroit au passage ouais ah on a torche à casser fantastique je peux pas les réparer fantastique on est là du charbon ah putain les hyènes ah bordel j'aurais pas du partir tout seul oh putain t'as de la visite à Starbucks ? ouais ouais il y a eu le broguerre sans doute bon j'arrive ah putain merci ah putain heureusement j'ai eu une potion de régen aussi parce que fou t'as vu le truc là à côté là ? ah attend ah c'est quoi ça ? c'est ce que je viens de buter là c'est hyper chelou ce mazarin il peut accueillir la nuit ici c'est bien solide il y a tout qui pèse 20 tonnes dans ce putain de jeu 50 charbon ça suffira ou pas ? euh ouais probablement pas directement là très probablement même on est encore un petit peu il y avait un joli comité d'accueil ah ouais non c'est clair il y avait personne quand j'y suis arrivé et ils ont tous débarqué enfin toutes les hyènes je sais pas combien ils étaient franchement je suis étonné de c'était au moins 6 j'ai l'impression ouais ouais plus une truche et la grosse bestiole ouais allez Yann quand elles sont nombreuses ça plaisante très peu ouais surtout là de nuit je voyais rien avec ma pioche euh ma pioche mon pique t'es toujours à côté de la roue d'esclave ouais je te drop ça hop hop ok alors combien de torches je peux faire ? je peux même en faire plein pour faire genre 5 je pense que ça suffira largement t'as les grandes torches ? ouais ouais on dirait un zombie lui quand il tourne sa roue là peut être un zombie hein il faut que j'arrête dans un quart d'heure à peu près ok ok oui je sais que je suis trop chargé c'est un peu mon quotidien d'être trop chargé Conan en tout cas je regrette vraiment pas d'être venu ici ouais ma tâche est morte c'est une grande nouvelle c'est très rentable ici alors on va se mettre quelques torches je vais mettre celle là ici fabriquer aussi un petit abri serait peut être pas con parce que si on se retrouve dans une tempête c'est pas idiot ce que tu dis il y a pas quelqu'un qui avait ramené des murs tout à l'heure ? les murs ça prend juste des pierres et du bois et du bois ouais il faut faire chercher du bois il y en a par terre dans ce sac là il y a des pierres aussi quand t'es en dessous de l'escalier t'es totalement à l'abri ouais mais bon est-ce qu'on rentre à 4 ? je suis pas totalement à l'abri c'est un groupie là juste à côté ouais on est ouais bon ces torches elles sont modérément efficaces je dirais quand même pas ce qu'il y a de mieux mais bon il faudra qu'on prenne un archer à l'intérieur aussi comme ça on pourra le coller sur la tour interne ouais ce qui pourrait être chouette il faut obligatoirement les fondations je sais pas qui c'est qui a mis des rambards sur le haut de la tour mais c'est pas une bonne idée parce que les archers esclaves ils sont incapables de tirer au dessus de ça là bon elle est géniale cette superbe torche qui est en suspension dans le vide Bon mais on peut éventuellement retourner dedans pour aller chercher un deuxième esglave ouais on va te dire pourquoi se privé on repop tu penses ? bah il est resté encore une bonne partie de la ville qu'on n'avait pas exploré donc ça nous permettra de faire le plein d'eau aussi parce que je suis un peu assoiffé là Fabric 8 fait mes fondations pour pas être surchargé pour rien ouais je vais équiper la matraque ouais je fais des fondations oui j'ai fait des murs et euh... ah bon ? pour un abri ouais bah alors attends je vais les poser quelque part un petit cabanon c'est pas spécialement très grand c'est pas grave ça va alors juste un truc suffisamment grand pour qu'on puisse rentrer à quatre dedans et puis ça ferait parfaitement l'affaire ouais moi j'ai trois murs sans moi ils sont remballés avec des murs sur vous les mecs ? ouais j'ai pas eu le temps de me débarrasser c'est bon la maçonnerie voilà bon bah y'a pas de toi pour l'instant t'inquiète on manque d'eau des... c'est bon j'ai ce qu'il faut et voilà on a un abal si vous aviez que faire une porte ce serait bien aussi pour fermer non je crois qu'il faut du bois et de la ficelle et j'ai plus de bois ni de ficelle il faut 50 bois 50 bois j'en ai 46 j'ai un petit renforcement qui fait office d'abri complet donc ça doit suffire pour l'instant ouais bon bah je rééquipe ma massue ok là c'était quoi que j'avais mis ? antidote ok bon bah c'est parti essayons de nous trouver peut-être soit un archer au level parce qu'on en a vu les niveaux 3 tout à l'heure soit un artisan tout à l'heure on est parti sur la gauche attention à gauche c'est important comme vous avez pas de massue faites attention sur quoi vous tapez normalement pas de soucis les artisans ils sont faciles à reconnaître ils ont des marteaux et des robes oh cobra j'ai visé toutes mes potions de ville hein je sais pas si je les touche avec la pièche de cobra vous avez encore un cobra aux fesses hein il m'a touché ah il m'a touché tout à l'heure on a fait la petite ville qui était à gauche on va aller à droite du coup la grosse roue d'esclavage là elle est gigantesque mais pouvoir foutre 4 esclaves dessus c'est quand même un peu cool ouais cobra à droite alors est-ce qu'il y a du monde en contre-balle ? j'ai pas l'air ils sont vraiment bien installés ces batterers mine de rien ouais ils sont bien sympa attention au cobra derrière toi c'est un mec attention au cobra derrière toi c'est un mec attention au cobra derrière toi c'est un mec j'ai eu le temps de me mordre ce pourri il y a des portes là bas alors on dirait que c'est à l'extérieur ça non ? ouais ça a l'air on peut re-rentrer par là bas de toute façon il y a une porte juste ici là ouais écoute on va sortir par cette porte et rentrer par l'autre il y a encore du fer là ouais il y a une grosse bête là oh laa ouais ah c'est un dragon ouais on va pas s'en approcher ça va il recule il a eu peur ok il y a des soldats devant là je vais essayer d'encahiter au moins un ah bah ils arrivent il y a un archer derrière mais je crois qu'il doit être niveau ouais il y a un archer ouais je vais aller voir vois moi quel niveau t'es ? t'es niveau 1 et on s'en fout de ta vie oh shit je suis en train de me faire sniper quel niveau toi ? niveau 2 là ? ouais il faudrait essayer de choper un niveau 3 comme t'as l'air ouais non je crois qu'il est lisé à reconnaitre le niveau 3 il a une armure de ouf ouais attention serpent sur le toit il reste un archer là à droite il y a également un guerrier avec un trader là j'aimerais pas voir ce que c'est cet archer là si c'est un celui de tout à l'heure avait vraiment une armure lourde donc je pense que tu devrais le reconnaitre quand même non je ne sais pas où il est je l'entends tirer ah il a une oui c'est une armure à lourde donc c'est probablement un niveau 3 là ouais comment on va là haut du coup ? en parlant de niveau 3 je crois qu'il y a un guerrier niveau 3 qui arrive sur toi ou poponium là je sais pas qui c'est qui est au bord de l'eau maintenant il est niveau mort il y a un peu beaucoup de guerriers là pour accéder là haut il est où votre archer niveau 3 là ? je sais pas si il est niveau 3 c'est celui là au dessus de nous au dessus de moi une armure lourde ? j'arrive pas à voir si c'est une armure lourde si si c'est une armure lourde il y a des plaques en... je sais pas comment on meurt par contre peut-être par là là ou les petites plaques en acier non ? j'entends un mec avec un marteau là, t'as peut-être un forgeron encore pour l'instant il y a surtout beaucoup de canapes dans le coin ah oui il y a un archer lourd dans la rue là un peu plus loin il serait pas de niveau 3 toi des fois mon vieux ? non il est niveau 1 lui non mais celui d'après il est niveau 3 attends je vais sniper de niveau 1 là je suis replié j'ai plus du tout des yeux ouais recule attention il y a un serpent aussi lui je pense qu'il pouvait crever ah ouais lui c'est définitivement un niveau 3 ouais et d'ailleurs il y a un putain de forgeron là je sais pas s'il entend le coup de marteau attends 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 du coup je vais buter les mecs qui sont en hauteur un peu chien on a perdu quelqu'un ? guéric ? je suis en train de récupérer ma ville je suis à la moitié j'avais plus de potions de son handstock là j'en avais 10 mais c'était pas suffisant c'est vraiment le pirate de l'univers ce truc j'aime pas si je te touche ouais bah si je t'ai touché ok il est mort il y a deux guerriers à gauche euh ok peut être les attirer ah ! tous les coups je tire dans le puits ouais c'est sympa la hitbox du puits elle fait quoi ? 5 km² ? ça c'était pas le puits mettez vous à couvert j'assomme l'archer hein oh merde j'ai ramené des guerriers en plus je me replie faites gaffe à l'archer tu t'es fait des potes je vais les taper pas et il y a bel et bien un forgeron juste derrière la maison où je suis en train de taper l'archer je vais assommer le forgeron ok j'essaye de buter oh le bon freeze oh putain je me recule ils sont deux les forgerons non faites gaffe c'est qu'il tire dessus ah elle est dans la baraque ok j'ai le smelter aïe je choque je choque si tu peux prendre l'archer là j'arrive pas à le choper je me fais shooter de je sais pas où là derrière la tente il y a un forgeur d'armure level 3 là j'arrive pas à l'attraper ça bug avec la corde tu as réussi à le choper ? j'ai pris un blacksmith ok parfait je vais essayer de prendre de l'archer du coup ok ouais l'archer j'arrive à le choper le blacksmith j'y arrivais pas le smelter au passage c'est pas la même chose c'est un smelter qu'il y avait par terre ? le smelter c'est pour la fonderie blacksmith c'est pour la forger ok on se regroupe et on va essayer de sortir de là en un seul morceau enfin en 4 morceaux rires bon le dragon t'es parti j'espère j'ai arrangé mes armes pour éviter les misclics sinon on en va guérir qu'en... en diversion la dernière fois le dragon lui a tapé dessus pendant 3 quarts d'heure ça lui a rien fait donc je doute qu'on ait encore le matos pour se le faire ouais après c'était de la cité interdite ils sont peut-être plus balèzes je peux y aller en diversion mais je vais finir surtout en 10 morceaux tout ça ouais je crois que c'est un peu ça ouais on va profiter pour faire le plein d'eau la magour David oui c'est l'Aoe que je veux là alors je l'ai dit ok parfait c'est vraiment stylé leur oasis c'est eux putain ouais je sais pas si on peut construire des ponts nous comme ça aucune idée à terme s'ils les ont mis pour les PNJ peut-être qu'on les aura aussi super mais l'Oasis là avec les petites plantes et tout super classe je suis un peu jaloux de leur spot là pour le coup ouais il est vraiment bien surtout qu'on en a pas d'équivalent nous donc bah honnêtement bâtir une base pas loin d'ici ce serait pas idiot mais d'un point de vue purement stratégique attention j'ai un cobra devant là il y en a deux même ouais premier je pense qu'il y a de plus efficace la matraque sur le cobra je place mon esclave et après je partirai ouais je vais probablement m'arrêter là aussi faut que j'aille encoder des vidéos pour demain on aura quand même accompli qu'il y ait quelque chose de vraiment cool ouais je crois que ton esclave il a le bassin de déboité Starbuck pas grave c'est sans problème c'est pas notre problème quand t'es arché tu peux t'asseoir t'as pas besoin d'une bassin au passage on a ramené deux esclaves on a qu'une seule route libre il y a des yéneufs attention et puis l'autre c'était quoi qu'on a mis dedans un tanner un tanner ouais il sera peut-être terminé bientôt non si vous avez peut-être de quoi de faire une troisième row mais sinon j'ai un cobra aux fesses là je cracherais pas sur un coup de main avec quelques 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 mines ouais ouais il y a l'espèce de grosse eutrail ouais Andrei salut oh putain il y a des des tentacules qui sortent de la bouche il la met où le tanner là ? what the shit il est très 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 loin d'être fini ok donc en même temps il va rester inconscient lui là ? est-ce que j'en ai marre d'être sur un chargé dans ce jeu ? toujours les développeurs de jeux vidéo comprendront que la gestion des inventaires c'est ce qu'il y a de plus casse-couille dans l'histoire de l'humanité en train de dropper tout ce que j'ai sur moi ok fantastique alors tu vas prendre ton gruau tu sais qu'il utilise le feu de camp là j'en ai besoin quoi j'ai remis de quoi faire du gruau ? prends ton gruau aussi pour l'archer je le droppe là au pire c'est pas trop grave pour lui je pense que le plus important c'est les artisans surtout que les artisans sont plus rares quand même ouais je vais me déconnecter ici excellentes prise quoi qu'il en soit ouais parce que le tanner ça va être cool aussi pour faire du cuir et là peut-être que tes clous vont enfin avancer il faut le prendre trois heures ça prendra une heure et demie j'arrive pas à le ramasser l'archer c'est bizarre ah si ça y est c'est pas drôle euh ouais on est quand même très très loin de la maison là oui je me disais peut-être que j'essaye de traîner l'archer jusqu'à la maison mais j'y crois pas une seconde tant pis ouais au pire tant pis l'archer on le récupèrera à nouveau ouais il y en a dedans de toute façon ouais alors est-ce qu'il y a des arbres dans le coin ? je vais essayer de faire une porte pour notre abri quand même ouais il faut faire un feu aussi un feu un feu là ouais mais il est pas allumé bon je vous laisse ouais ouais à tout à l'heure je dois avoir déjà largement assez de bois pour faire une porte en fait ouais c'est plus la ficelle qui va me manquer je vais prendre un peu de pierre moi oh mais c'est de quoi faire du gruau là honnêtement le gruau il y en a 100 dans chacun là te fais pocher ça suffira largement il est gruau il est pourri aussi ouais mais il met très longtemps pour rien j'en ai genre 2 de pourri à la maison alors que je l'ai créé il y a peut-être 3 ans on passe à Harry pop devant la porte je voulais aller chercher du bois je crois que je vais pas y aller en fait je suis à côté là par contre si euh par contre si euh si on amène des des bestioles ils vont attaquer les esclaves ou pas ? les esclaves euh non non faut qu'on les défende avec un autre esclave qui sera au dessus c'est pour ça que je veux un archer hein comme ça quand on sera dans le coin les cobras les hyènes et compagnie elles se feront défoncer par l'archer qui pour l'instant fait une sieste il y a pas de fondation qui prenne que du... de la pierre non faut du bois pour tous ah c'est l'attache ah si y'a du bois là bas ah mais ça repop ouais effectivement peut-être tout à gauche ah y'a du charbon là bas on est pas super sexe notre petite maison mais bon c'est très fonctionnel c'est important la fonction dans la vie voilà il est super notre abri maintenant je parie qu'il y a une tête d'antilope non mais je pourrais parce que ah non j'ai pas de plancheur moi sinon j'aurais pu une tête de rhino devant là ? je sais même pas si il est assez grand le truc pour mettre une tête de rhino devant parce que les têtes de rhino elles sont un peu gigantesques tiens j'ai premier level au passage pendant qu'on était en train de faire ça visiblement j'avais même pas vu ouais j'ai quasiment plus qu'un quart à faire et puis pfff je suis bientôt sur le deuxième là du coup on va apprendre quelque chose qu'est-ce qu'il y a de drôle à apprendre vous voulez mettre combien de roues ici ? absolument rien fantastique bah 2 pour l'instant c'est pas mal après 3 ça pourrait être mieux mais bon on va pas non plus en mettre 50 faut fabriquer des fondations je crois le marché il s'est levé pareil ouais c'est bien ce que je pensais tu peux pas non plus les traîner pendant une éternité donc je pense que essayer de les ramener à la maison de toute façon ça aurait servi à rien on va essayer d'entourer le on va faire un petit camp avec des fondations je pense pas que ça serve à grand chose mais bon donc honnêtement vous allez vous faire chier à faire un camp ici parce que trouver du bois dans le coin ça a l'air d'être un peu la galère la pierre il y en a mais au passage je la coupe avec le mauvais outil là j'arrive à pierre je peux peut-être avoir de quoi mettre le pierre à cuire et de balancer la 3ème roue tout de suite t'es moins une pierre sur top au podium ? 35 ah oui j peux me coller un petit escalier là-dessus Parfait comme ça on pourra mettre un archer sur la maison aussi Ok bon je vais m'arrêter là moi pour aujourd'hui les gars Ouais Comme d'habitude le serveur fonctionne D'accord merci Vous pouvez rester dessus Si vous vous faites déconnecter Bah vous pourrez probablement pas vous reconnecter C'est pas vrai Donc vous vous faites pas déconnecter C'est cruel quand même Ouais jusqu'à ce qu'ils patchent ça on a pas trop le choix donc Ouais bonne soirée Bonne soirée